Musique Hello, alors on attaque ce bullet journal de mois de janvier sur des couleurs bleues pour le vent d'hiver en fait et sur des fonds un peu rosé bleuté Alors sur la page de gauche j'ai fait une petite citation sur papier noir et là j'ai dessiné mon titre sur un papier un peu épais de chez Action je recommencerai pas parce que clairement c'est vraiment trop épais j'ai d'autres papiers que je reçois soit dans les magazines que j'achète soit à Action, il y a certains blocs qui sont un peu plus fins quand même que ceux-là qui seront sûrement plus adaptés à ça Donc pour la police j'ai choisi une police western sur Dafont j'ai écrit mon mot, j'ai fait un screen et du coup je l'ai copié Et donc pour le thème du cheval j'ai choisi de prendre un cheval un peu graphique pour la page de garde Générique ... C'est parti. Pour tout ce qui est inspiration, je vais beaucoup sur Pinterest, où je trouve des modèles assez facilement. Après, c'est vrai que pour les modèles de dessin au niveau des chevaux, c'est tout de suite du haut de gamme, ou alors ça reste dans des modèles de dessin type Spirit. Ce n'était pas quelque chose qui m'intéressait vraiment. Donc là, on passe sur la page suivante, la vue mensuelle. Alors, pour titre, j'ai fait un cheval, donc j'avais trouvé un modèle où c'est tout d'une ligne. Donc je suis partie sur ce principe-là, en faisant le cheval sur la première page et le mot janvier sur la deuxième. Je passe d'abord au feutre bleu clair. Et après, je repasserai, une fois que la couche-là sera sèche, je repasserai avec le même stylo bleu foncé que j'ai utilisé sur la page précédente. Alors, pour le mois de janvier, j'ai utilisé trois feutres, enfin trois stylos feutres bleus différents. J'en ai un bleu un peu clair, j'en ai un plus foncé comme celui du départ et j'en ai un bleu vert. Alors, pour ce premier mois, j'ai mis les week-ends ensemble. J'ai fait une case divisée en deux pour les deux jours du week-end. En général, j'ai pas vraiment de rendez-vous, j'ai pas vraiment de choses vraiment à noter là-dedans pour les week-ends. A moins qu'il y ait un événement spécial, mais bon, je vais pas dire que c'est rare, mais je suis plutôt casanière et je m'occupe plutôt de sortir avec mes chiens, sortir avec mon cheval, que d'organiser des soirées ou ce genre de choses. Alors là, j'ai hésité, je voulais mettre un peu du feutre sur les numéros du calendrier. Puis finalement, je le ferai pas, puisque j'ai en attente mes habits de tracker. Je sais pas encore comment je vais les faire, mais je pense que je vais fonctionner avec des petits points dans le tableau directement. Et donc chaque couleur aura un raccord bien précis. Et voilà, reste plus que les numéros et cette page-là est déjà finie. Alors sur cette page, on va retrouver une liste de courses, on va retrouver un bloc-notes et donc j'ai calé sur cette page-là aussi mon budget mensuel. Alors là, on va retrouver une liste de courses, La prochaine page, ce sera une page que je vais encore voir comment je vais la mettre en page, comment je vais travailler ça. C'est un peu pour avoir un suivi mensuel dans tout ce qui concerne Helios. Donc la chaîne, son travail, s'il y a des rendez-vous au courant du mois, tout ça, ça sera marqué en fait là-dessus. Donc pour l'instant, je lui octroie une page. On verra si c'est suffisant ou s'il faudra que j'en mette deux à l'avenir. Alors au niveau du dessin, j'ai essayé de reproduire Helios forcément. Alors je vous mettrai une photo à la fin. Vous me direz si c'est ressemblant ou pas. Bon après, au niveau de dessin, ça fait très longtemps que je n'ai pas dessiné, donc c'est un peu compliqué. Mais bon, voilà, c'était intéressant. Et donc là, on va commencer le semainier. Alors tout d'abord, je vais surligner en feutre tous mes titres et le temps que ça sèche, je vais aller gommer les pages précédentes. Voilà, maintenant que ça s'est fait, c'est parti. On marque tous les jours. Alors là, toutes les petites images que j'ai en coin, c'est comme dit, tout du Pinterest. Alors c'est très basique, relativement structuré. Ça va peut-être encore changer au courant des mois suivants. Mais c'est vrai que ça me plaît pas mal. Je m'étais pas mal éparpillée dans celui de l'année dernière, il y a deux ans. Et honnêtement, je m'étais tellement éparpillée que je ne m'en sortais plus. Et en fait, ça ne me plaisait plus de le faire. Donc j'avais arrêté, je crois, en courant d'année. Et voilà. Et donc on arrive sur la dernière partie. Toujours pour m'obliger à prendre des photos. Et ça, on le remplira ensemble, en fait, chaque nouveau mois, en même temps que l'album photo. C'est les photos du mois. Où je sélectionnerai en moyenne 5, 6 photos. Peut-être plus, peut-être moins, en fonction des formats, comment je vais les imprimer. Qui se retrouveront là. Et je choisirai les plus belles que j'ai faites pendant la période. Alors là, c'est vraiment dommage parce que le papier est tellement épais que, je ne sais pas, il ne colle pas bien, il ne prend pas la forme, forcément. Voilà, ce n'est pas top. Donc voilà, petit récap. On est parti. Alors pour la petite citation, j'ai marqué L'air du paradis et celui qui souffle entre les oreilles d'un cheval. C'est une citation qui me plaît énormément et que j'ai beaucoup vu passer. Et ça faisait un moment que je voulais la mettre quelque part. Donc voilà, c'est fait. La vue mensuelle, déjà avec un rendez-vous qui date. Mais bon, je l'ai mis tout de suite, comme ça il est fait. Mon petit planning, on va dire, course, argent du mois. Bon après, ça en général, à part peut-être la liste de course, je ne vais peut-être pas y revenir énormément au courant du mois. La page d'Elios. Je vous mets la petite photo. Alors cette image-là, par contre, je l'ai trouvée sur Pinterest. Je la trouvais tellement belle. Et puis ça ressemble un peu à Loulou en, on va dire, en un peu plus structuré. Parce qu'Elios a les tâches qui s'éparpillent énormément. Enfin voilà, ça me faisait penser à lui. Et je trouvais que cette image avait sa place là, puisque de toute façon, le mois commence à vendredi. Voilà, j'avais la place. Et donc voilà, toutes mes semaines, assez structurées. Mais bon, comme dit, c'est quelque chose que je préfère faire. On verra après si je me modifie, ou si j'adapte, ou si je change, si je garde. On verra ça au fur et à mesure. Et donc, mes photos du mois. Qu'on verra donc le mois prochain. Et du coup, pensez, dites-moi quel animal vous aimeriez voir pour le mois prochain. Est-ce que ce sera celui que j'ai choisi ou pas ? Si je choisirais parmi vos propositions, en tout cas. Voilà, n'hésitez pas à me mettre dans la barre, dans les commentaires, les animaux auxquels vous pensez. Sur ce, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao ! – Sous-titrage FR –